Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'enregistrement sur Elite Dangerous. Nous continuons notre mission d'exploration pour essayer de rejoindre Orion. Mission qui va nous prendre beaucoup de temps. On a regardé en fin de live la dernière fois, il y a encore vraiment beaucoup de jump à faire. C'est pour ça qu'il faut que je continue de me mettre en itinéraire le plus rapide parce que sinon on n'est pas arrivé. Et on va vers là-bas. Donc la Nébuleuse d'Orion, elle est en bas, derrière vous avez Barnard's Loop, derrière vous avez la Nébuleuse à tête de cheval. Donc on va descendre un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un chemin directement à la Nébuleuse, à une étoile au milieu de la Nébuleuse. Vous voyez c'est là qu'on veut aller. Ouh là, trop zoomé. Hop là. Voilà donc admettons que je veuille aller ici. On parle de 848 années-lumière, à coups de 20 années-lumière à chaque fois. Le truc va avoir besoin de temps pour calculer l'itinéraire. Eh, bonsoir à Molag Bral. Ça y est, ça a été calculé. Donc on peut revenir à notre système. Regardez-moi ça. Oh putain, c'est loin. Ok, allez, c'est parti. On continue notre épopée spatiale. Euh, j'ai des trucs qui sont déployés. Qu'est-ce que c'est ? Un attélissage rentré. Euh... Voilà. C'est parti. Eh, bienvenue à Molag Bral. Allez. Ça, c'est vraiment le truc qui est hyper agréable avec le track hier. Et là, c'est vraiment le fait de pouvoir tourner la tête pour regarder autour de soi. C'est hyper immersif, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose, quand vous ne l'avez pas, vous voyez, vous êtes bloqué juste comme ça, regardez en face de vous. Et au final, ça... Ça manque vraiment d'immersion dans le jeu. Alors, rien... Alors après, je ne parle pas, bien entendu, d'un Oculus Rift qui, là, vous fait une immersion totale. Mais rien que le fait de pouvoir un tout petit peu tourner la tête pour suivre un objet dans le ciel et tout, c'est vraiment génial, quoi. Franchement, je suis vraiment très très heureux d'avoir récupéré ce matos. Allez, on va flirter avec la demoiselle. Trois objets astronomiques découverts dans le système. On va faire le plein. Ce sont surtout des... Des ceintures d'astéroïdes, on dirait. Alors, pourquoi mon... Récupérateur d'essence ne marche pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bien une... Elle est où ? Elle est au-dessus de nous encore. C'est une étoile de type T, Tori. Ouais. Pourquoi mon fio scooping ne s'active pas, là ? Quelqu'un a une idée ? Parce que là, je suis assez près, quoi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que sans ça, moi, je suis mort, là, en fait. Un peu le hic. Ouais, on a fini d'analyser ça, ok. Est-ce que c'est ce type d'étoile ? Mais non, ça me paraît bizarre. Il va falloir que j'aille regarder sur Internet. Alors, on va couper. Je vais vite fait aller regarder sur Internet. Plus scoop networking. Ouais, ils disent qu'il y a des étoiles qui ne peuvent pas être scoopés. C'est quand que tu vas faire les batailles spatiales à Star Wars. Pas ce soir. Ah, d'accord. Donc, il y a des gens qui disent peut-être que les types T Tauri ne sont pas scoopables. Ok. Donc, on va tester. Donc, oui, j'explique par rapport aux batailles spatiales. Ce n'est pas que je n'aime pas. Ce n'est pas vraiment le style de jeu qui m'attire principalement. Ce qui m'attire principalement au jeu, c'est l'exploration. Mais une fois qu'on sera allé à Orion et qu'on sera rentré, je pense qu'on va essayer de s'intéresser un peu au powerplay. J'ai bien envie de tester un petit peu le powerplay. Mais bon, on n'y est pas encore. Parce que déjà, il faut qu'on aille à Orion. Donc, là, à mon avis, on en a pour un bon moment. Alors, apparemment, les types T Tauri ne sont pas... On ne peut pas récupérer de fuel dessus. On a encore beaucoup de carburant. On va faire le jump vers le prochain système. La naine n'est pas le dernier, là, parce qu'en fait, ces trucs-là, ça ne sert à rien. Bon, espérons que ce soit une naine rouge. Est-ce que je joue en groupe ? Non. Pas encore rencontré d'autres joueurs d'élite. Mais j'y joue très peu, mon lac-balle. J'y jouais juste en fan-live, un peu comme ça, pour faire de l'exploration. Parce que c'était sympa, c'était posé, tranquille. Et puis, c'était pour montrer un peu le jeu à mes abonnés. Et c'est pour ça. Là, on est en train d'enregistrer pour YouTube. Je vais uploader ça sur YouTube. Comme ça, ça fera découvrir un petit peu plus de monde. parce qu'à la base, je restais uniquement sur Twitch, quoi. Mais j'en fais très peu du élite. Ce n'est pas un jeu dans lequel je m'investis particulièrement, quoi. Mais bon, si ça plaît, peut-être que je m'investirais un peu plus. Waouh ! Beau système. Étoile, blanc, jaune. C'est comme un oeuf. Par contre, je ne sais pas si on peut séparer le blanc du jaune. Voilà, le fuloscope marche. Putain, c'est vachement étonnant que les autres ne marchent pas. Dites coucou à la couronne. On ne chauffe pas énormément, quand même. Si, ça y est. On va s'éloigner un poil. Non, je n'ai pas encore fait la match Windows 10. Je n'ai pas eu le temps dans la journée, là. On va voir, peut-être demain. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps, non plus. Je prépare la vidéo d'annonce pour le live super show. Pas super show, super show. Ça reste une manœuvre, il faut rester concentré quand même. Le problème, c'est que si on se... On se prend des dégâts, en fait, on est loin de tout, là. Il n'y a personne dans les environs, pas de station, rien. On ne peut pas réparer. Donc, il faut faire attention à ne pas trop chauffer. Donc, il faut s'approcher, s'éloigner, s'approcher, s'éloigner. Non, mais il te dit n'importe quoi, Comet Lou. Ce n'est pas vrai. Enfin, là, le truc, en l'occurrence, c'est que vu qu'on est équipé en pure exploration, on n'a pas d'armes. Donc, si effectivement, quelqu'un s'en prend à nous, il faut qu'on fuit. Parce que de toute façon, on ne peut pas se défendre. Donc, là, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Pourquoi ? Parce que, au plus, vous êtes lourd, au moins, vous pouvez sauter loin. Donc, si vous vous équipez de tout un arsenal, cela réduit de tout autant votre distance de saut. Du coup, vu que là, on est parti pour aller visiter Orion, valait mieux partir léger et pas lourd. Allez, on devra arriver à finir, là. Merde, c'est bon. Allez, euh, non. Alors, tous les trucs qui sont trop prêts, on ne les fait pas. Voilà, une étoile. Une planète, pardon. Depuis quand il faut croire qu'on m'ait loup ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Le principe de l'exploration, c'est que, en gros, vous analysez des systèmes où des gens sont peut-être déjà allés ou pas, et vous faites des analyses des planètes, comme ce qu'on est en train de faire là. Et ensuite, vous pouvez revendre ces données pour gagner des crédits. Donc, le voyage qu'on est en train de faire à Orion risque de nous rapporter beaucoup de thunes. Mais c'est très long. Mais c'est ça qui est agréable dans ce jeu. C'est que, c'est ça que j'aime faire, moi. Me promener tranquillement. Monde très riche en métaux. Cool. Ça, ça va coûter des thunes. Ça va nous rapporter des thunes. Alors, hop, 100 secondes de lumière. Nous avons une planète tellurique à nouveau. Et de l'autre côté. Non, Jibao, je ne vais pas chanter. J'ai assez chanté hier soir. Je trouve qu'on est très ralenti. Oui, c'est parce qu'on est très proche de la planète, mettons. Elle doit être juste en dessous de nous. En dessous de nous. Je ne sais pas si vous voulez discuter de quelque chose. Vous me le dites, parce que là, le principe, c'est qu'il ne va pas se passer grand-chose d'autre que juste on va aller pointer notre nez sur une planète. On va faire notre analyse. On va voir si elle a une lune. On va aller à une autre planète. On va se jumper. On va analyser l'étoile. Et on va refaire la même chose. Et ça va être long. Et c'est pour ça que c'est bien. Alors là, on l'a déjà vu un petit peu récemment dans les quelques derniers trucs. C'est que nous avons deux lunes qui orbitent l'une autour de l'autre. Et elles sont d'ailleurs assez jolies. Montre très riche en métaux. Et celle-là, c'est une quoi ? Montre très riche en métaux. Bon, on a un beau système. Vous voyez comment elles tournent toutes les deux autour de l'une de l'autre ? Génial. Dans Kometsu, on ne parle pas de politique. Ça va m'attirer des ennuis. Ah, j'ai vu le trailer du prochain Warhammer Total War. La bataille. Assez impressionnant. Bien que les animations sont quand même un peu... Mais bon, c'est vraiment de l'early alpha. Donc je comprends. Mais pouf, ça donne envie. Ça donne envie d'y jouer. Bonne nuit, David Vielle. On t'a pas beaucoup entendu ce soir. Et vous avez vu, c'est encore le même. C'est encore deux qui tournent l'une autour de l'autre. Bon allez, combien on parie que ça va être encore un monde riche en métaux. Il était temps qu'il pense à adapter Warhammer en Total War quand même. Mais j'espère que ça vaudra le coup et que tout ne sera pas bouffé par les frais de licence. Alors ça m'étonnerait. Honnêtement, je pense pas que les frais de licence poseront un problème. Parce que Games Workshop, de ce que j'ai pu voir par le passé, ils sont assez intelligents avec ça. Et ils comprennent leur intérêt, l'intérêt qu'ils peuvent y avoir. Je sais que par exemple sur Blood Bowl, le jeu vidéo, qui est Games Workshop, c'est la même licence. Ils ont fait un vrai partenariat. C'est-à-dire que Cyanide, qui est une boîte française, et Focus Home Interactive, qui est un éditeur français classé au CAC 40 et tout, sont tombés sur un arrangement de partenariat. Je crois pas qu'ils aient payé la licence des 100 et des 1000. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient fait en premier le jeu Chaos League. Là, effectivement, ils n'avaient pas la licence. Et donc, c'était Blood Bowl, mais légèrement différent. Et dès que des gens disaient sur les forums, « Eh mais c'est Blood Bowl en fait », ils se faisaient modérer et tout. C'était un peu pendu, quoi. Ils étaient vraiment borderline. Et Games Workshop, plutôt que de les attaquer en justice ou je ne sais quoi, ils ont été intelligents. Ils sont allés voir et ils leur ont dit, « Vous voulez faire Blood Bowl ? » « Eh bien, faisons Blood Bowl. » Parce que le Chaos League avait super bien marché. Et du coup, comment ça s'appelle ? Games Workshop a compris l'intérêt de faire des jeux vidéo sur leur licence. Et c'est en ça qu'ils ont été malins. C'est qu'au final, eux, ça fait surtout énormément connaître leur franchise. Je veux dire, Total War, c'est une franchise hyper connue, hyper jouée. Quand même, je veux dire, c'est une des plus grosses franchises du jeu de stratégie. Beaucoup plus gros que Europa Universalis et les jeux Paradox. Et je veux dire, c'est entièrement dans l'intérêt de Games Workshop de faire connaître leur franchise Warhammer à travers un Warhammer Total War. « Que pense de la congolexicomatisation des lois du marché ? » Oula, je suis pour. Je suis pour la nucléarité des rollers. Moi aussi. Oui, Warhammer, ça commence à être aussi pas mal connu. Peut-être parce que nous, on évolue dans ces trucs-là, on connaît. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi connu que ça. Games Workshop, c'était mieux avant. Ah bon ? Pourquoi ? Les figurines étaient moins chères ? Ah ben voilà, tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas Warhammer. Tu as dû être perdu devant Blood Bowl parce que c'est du Warhammer. Warhammer, c'est un univers médiéval fantastique créé par Games Workshop. À la base, ce sont des petites figurines que tu achètes, qui coûtent très cher d'ailleurs, pour former des armées. Et tu as des règles pour faire que des armées se battent l'une contre l'autre sur ta table. C'est un jeu de plateau, on va dire. Et ils ont fait des différentes déclinaisons. Tu as des jeux de rôle Warhammer, tu as des jeux vidéo Warhammer. Petit à petit, ça se développe. Et tu as du Blood Bowl qui est un jeu de sport, entre guillemets, dans le monde de Warhammer. Et c'est un univers très sombre et chaotique où les forces du chaos essayent de corrompre l'humanité, les elfes, les nains, les orques et gobelins. Warhammer, kaboom kaboom, aï aï, je suis un vert, kaboom kaboom. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'un orque. Blood Bowl, c'était surtout du catch. Non, c'était du football américain.